... Madame, bonsoir, monsieur, bonsoir. Il est 20h à Yaoundé. Merci de choisir Camdis TV pour vous informer. À la une de l'actualité, la fête de la jeunesse se prépare activement dans notre pays. C'est l'occasion pour les jeunes Camerounais de questionner l'action du gouvernement en faveur de la jeunesse, notamment les députés jeunes s'y sont donnés à cœur joie aujourd'hui au palais des congrès d'Yaoundé. Les 180 ont adressé leurs questions aux membres du gouvernement. Une dizaine environ sont passés devant ces jeunes représentants nationaux venus des trois coins du triangle national. Vous les écouterez en ouverture du 20h. L'actualité, c'est également la question de la sécurité dans la ville de Yaoundé. Aujourd'hui, Montezoé, dans la capitale camerounaise, un jeune conducteur de mototaxi identifié a été poignardé au cou aux aurores. Sa moto aurait été dérobée. Il a donc été victime d'une agression. Le corps a rapidement été conduit dans une morgue par les autorités municipales, la capitale camerounaise. Le récit des faits est à suivre en page Société de votre JTE. Juste avant ces informations, on dirait en mode question d'économie, avec le SMIC qui a été revalorisé par le président de la République pour atténuer les effets négatifs de la hausse du prix du carburant. Les patrons se sont retrouvés aujourd'hui dans la capitale camerounaise, aux côtés du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ouna. Il était question de présenter d'autres solutions, notamment une augmentation de ce prix minimum-là qui pourrait atteindre les 45 000 francs CFA. Les enjeux de cette discussion sont à découvrir en page Économie de votre édition d'information. Madame, bonsoir, monsieur, bonsoir. Je suis heureux de vous savoir nombreux à nous regarder ce soir. Je vous le disais à l'instant, le gouvernement de la République a pris un certain nombre de mesures pour baisser les effets néfastes de l'augmentation du prix du carburant à la pompe, notamment en vigueur dans notre pays depuis le 1er février 2023. Eh bien, ces mesures, notamment l'augmentation du SMIC, ne satisfait pas totalement les patrons. Ils veulent une revalorisation qui pourrait atteindre les 45 000 francs CFA. Ainsi nous l'explique Chantal Yaou dans ce reportage. Quelques jours après le réajustement des prix des carburants à la pompe, qui se sont fait accompagner de mesures palliatives au rang desquelles la revalorisation du SMIC, les patrons du secteur privé et les syndicalistes repartent sur la table des négociations. Sujet brûlant en discussion, l'harmonisation du SMIC pour les travailleurs du secteur privé. 45 000 francs pour le secteur agricole, 60 000 francs pour les autres secteurs, et 41 875 pour les agents publics qui sont régis par le corps du travail. Voilà nos propositions. Toute une journée n'aura pas suffi pour mettre tout le monde d'accord. La question du SMIC unique divise. Un groupe d'employeurs et de travailleurs, de représentants de travailleurs, ont proposé l'idée d'un SMIC stratifié, un SMIC pour différents secteurs, notamment le secteur agricole et le reste des secteurs. Un autre groupe d'employeurs a proposé un SMIC unique applicable à tous les secteurs. Des propositions arbitrées par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, qui a écouté les deux parties tout au long des discussions houleuses. L'idée étant de trouver le juste milieu pour que le patron et l'employé ne se retrouvent pas sur la paille. Nous sommes dans un état dont la politique est la politique de consommation. La politique de consommation va d'épair avec la productivité et les salaires. Nous ne pouvons pas seulement voir la sustentabilité que les entreprises ne peuvent pas appliquer le SMIC, mais nous devons aussi voir que si on n'applique pas le SMIC, les travailleurs aussi n'auront pas de moyens pour consommer. Ces propositions devront rentrer au service du Premier ministre pour pouvoir essayer de les étudier. Et je crois que nous allons nous retrouver ici pour pouvoir adopter le 3 SMIC au Cameroun. Des propositions qui se retrouveront sur la table du Premier ministre, sous peu pour un consensus qui arrange toutes les parties. Comme on pouvait s'y attendre, la hausse des prix des carburants à la pompe a une incidence sur les tarifs de transport dans les grades métropoles de notre pays et même dans l'arrière-pays. Pour contrôler ces tarifs-là, les membres des syndicats, des conducteurs sont réunis dans la ville de Yaoundé, aux côtés du ministère des Transports. L'idée, c'était de fixer un taux. Il est arrêté à 300 francs de jour, 350 la nuit. Ce montant-là n'a pas encore été officialisé, même si certains conducteurs de taxi le pratiquent, les pratiquent déjà dans la capitale camerounaise. des illustrations dans ce reportage que signe Samuel Pollock. Les chauffeurs de taxi de Yaoundé n'ont pas attendu que la décision augmentant le tarif de 50 francs soit acté et rendu public pour l'appliquer en toute discrétion. Pour certains usagers, c'est tout à fait compréhensible. Depuis le matin, nous, on effectuait déjà le prix de 300 parce que ça n'allait pas. Vous savez, même depuis le début, comme le tarif était à des 150, et la plupart des gens ne payaient même pas ça, ils proposent 100 francs, 150. Donc, des fois, quand c'est pas bon pour toi, tout laisse. D'ici, il y a eu une augmentation du prix du carburant. Notamment, les transporteurs vont aussi augmenter le prix du taxi pour pouvoir s'en sortir. Donc, je me dis, ça sera maintenant un problème entre le tarciment et l'usager. Pour d'autres, la pilule est difficile à avaler, tant l'inflation généralisée des prix des produits de grande consommation est déjà difficile à supporter. Il faut d'abord qu'on établisse les raisons pour lesquelles les décisionnaires ont apporté un plus sur les prix des produits pétroliers, notamment l'essence, parce que je pense que le gaz n'a pas bougé. Pour les moins nantis, c'est vraiment... C'est pas vraiment évident pour eux. Déjà, ils se battent tous les jours pour avoir le pain quotidien. Ajouter à cela les prix qui haussent sans leur apporter la contrepartie ailleurs, c'est pas évident. L'ajustement du tarif du transport urbain intervient quelques jours seulement après la hausse du prix des carburants à la pompe. Le litre de super coûte aujourd'hui 730 francs contre 720 francs pour le gazoil, soit une augmentation respective de 100 francs et 145 francs. Pendant que les conducteurs de taxi se frottent les doigts, ceux de moto-taxi sont en larmes. Depuis ce matin, l'un de l'heure a été retrouvé mort au lieu d'y monter zoué. Dans la ville de Yaoundé, il a été agressé, poignardé au cou, sans moto volée. C'est une histoire triste qui vous est contée dans ce récit des faits que signe Igor et Somba. Le corps inerte d'un jeune garçon a été retrouvé au petit matin au lieu d'y monter zoué. La victime aurait succombé des coups de poignard infligés par ses agresseurs. Il s'agit d'un jeune homme âgé environ de 20 ans qui a été assassiné par un coup de poignard au niveau du cou. Il a eu un saignement, il s'est vidé complètement de son sang. et vu la gravité de ce coup de poignard, ça tranchait complètement la jubilée et il ne pouvait pas survivre. Pour l'instant, la victime n'a pas été identifiée. Tout de même, son visage n'est pas inconnu. Il remarque que c'est un benskineux, je le vois tout garé ici. Il avait une moto Tivies, marque Tivies. C'est le nom que je ne connais pas, mais toujours le remarque juste du visage. C'est devant cette boutique qu'a eu lieu cette découverte macabre. J'arrive et je vois aussi le corps et je demande ce qu'il faut faire. On me dit qu'il faut que j'aille au commissariat. Je suis monté au poste au commissariat d'un condongu. J'ai signalé, on m'a dit d'aller voir les enquêteurs. C'est moi qui suis allé voir les enquêteurs que vous voyez là. C'est moi qui les ai fait venir. Pour le moment, les enquêtes ne révèlent aucune piste, mais la dépouille a été transportée par la mairie de Yaoundé 4e pour une mort de la place. C'est dans ce climat d'insécurité généralisé marqué par des assassinats et l'enquête sur le meurtre de Martinez Zogo que le président de la République, son excellence Paul Biya, va s'adresser à la jeunesse camerounaise demain lorsqu'il sera 20h dans notre pays. Évidemment, c'est un discours très attendu. Les jeunes espèrent que le président de la République les rassure sur le climat sécuritaire de notre pays, mais également sur les dispositions qui sont mises en œuvre pour assurer l'employabilité de ces jeunes pour la majorité diplômée. Plus de détails dans ce reportage de Jordan Dunga. Ils sont nombreux, ces jeunes, qui attendent avec beaucoup d'impatience ce grand rendez-vous de demain 20h. Le chef d'État a toujours appuyé sur l'agriculture, l'élevage, mais aujourd'hui, le Cameroun est tellement intellectuel. Il y a trop de jeunes qui ont de bons niveaux d'études, mais il n'y a pas d'autre travail. Les attentes et les besoins de cette jeunesse sont variés. Les jeunes camerounais, nous attendons du chef de l'État qu'il parle beaucoup plus du côté emploi parce que vraiment le chômage sévit au Cameroun. Trop de jeunes diplômés, sans emploi, donc mes attentes sont plus de ce côté-là. Aucun changement positif. Positif. Ah oui. Parce que ceux qui l'accompagnent ne l'accompagnent pas pour l'intérêt national. Les jeunes font face à des défis nationaux pressants. Ils expriment leurs souhaits majeurs. Les jeunes, nous sommes dans le chômage. qui puissent nous dire ce que nous devrions faire pour s'en sortir dans ce chômage. Bon, par exemple, on a besoin des entreprises pour que nous puissions travailler pour s'en sortir. Il y a tellement de mauvaises choses. Maintenant, la grogue, nous les jeunes, nous consommons, on ne fait absolument rien par rapport à ce qu'il n'y a pas d'emploi. Nous attendons. Nous espérons qu'il y aura de l'emploi pour les jeunes. de la considération surtout pour nos efforts qu'on a accomplis par son combat au quotidien. La contribution de la jeunesse à l'agenda de 1.35 est primordiale pour accélérer l'élan vers la réalisation des objectifs de développement durable. Vous avez constaté, à Yaoundé, leur état, la préparation du 11 février, notamment des parades qui seront organisées dans tous les arrondissements de la capitale. À Douala également, on prépare activement cette 57e édition de la fête de la jeunesse. Une causerie éducative était organisée dans le deuxième arrondissement de la capitale économique de notre pays. La causerie portait sur le rôle des jeunes au développement du Cameroun. Le compte rendu est signé Jonathan Teneke, Sylvain Songo et Jean-Paul Yango. Depuis Douala. Interpellés face aux défis à relever, des valeurs ont été inculquées aux jeunes lors d'une causerie éducative tenue à Douala II en prélude à la célébration de la fête de la jeunesse sous le thème « Jeunesse, réarmement moral, civique et entrepreneurial, gage de discipline pour l'édification d'un Cameroun uni et prospère. L'adoption d'une attitude citoyenne s'érige tel un idéal pour ces derniers. » La causerie éducative de ce matin vise à inculquer à notre jeunesse qui a perdu les bonnes valeurs de les amener à changer pour adopter davantage un comportement citoyen. La vente et la consommation des stupéfiants sont un danger à éviter. « Nous avons pensé qu'il était édouane pour nous, en prélude à la fête de la jeunesse, de sensibiliser les jeunes sur les questions qui minent la société, notamment la question de la vente de l'agro, la vente des stupéfiants. » Les jeunes représentent l'avenir, ils ont besoin de repères et de conseils. « En tant que reine-mère, je préférerais plus donner des conseils à ces consommateurs, aller vers eux, avoir des discussions, prendre même un café avec eux dans la ville de Dois-Aussarie, créer une cellule de discussion avec des drogués. Et parmi ces drogués-là, il y a des enfants qu'on peut récupérer. » La jeunesse est le fait de lance de la nation d'où les jeunes en santé et bien pourtant apportent une contribution significative pour un Cameroun uni et émergent. Retour dans la ville de Yaoundé, précisément au palais des congrès, pour revivre ce quatorzième congrès des médecins spécialistes des problèmes du ventre chez les enfants et les adolescents. Ils sont originaires de 22 pays, je l'ai dit, et se retrouvent dans la capitale camerounaise pour faire avancer la recherche dans ce secteur d'activité qui est préoccupant pour la majorité des parties des pays d'Afrique. Les travaux d'aujourd'hui ont été couverts par nos reporters Marie-Solange Manga et Franck Ebéniste qui vous proposent un compte rendu. Le saviez-vous ? Le diabète n'est pas qu'une pathologie pour adultes. En Afrique, des milliers d'enfants perdent la vie à cause des maladies endocriniennes. Il faut connaître au personnel médical que les maladies endocriniennes existent également chez les enfants, notamment le diabète, les anomalies de la différenciation sexuelle, les troubles de la croissance, les troubles de la puberté, les maladies thyroïdiennes, sans oublier l'obésité. Donc, toutes les maladies endocriniennes qu'on rencontre chez l'adulte peuvent également se retrouver chez l'enfant, d'où la nécessité de sensibiliser le personnel médical sur ces maladies. Encore dans nos pays africains, les pays en développement africain, où le taux de mortalité lié au diabète de l'enfant est encore élevé. Durant deux jours, les experts de lutte contre le diabète chez l'enfant essaieront de trouver les moyens pour améliorer les conditions de prise en charge de ces pathologies. Celles-ci commencent par un diagnostic précoce. Alors, la prévention, le diabète de l'enfant, c'est surtout pas la prévention qui est la clé, c'est le dépistage. Parce que le problème auquel nous faisons face, c'est quoi ? C'est le diagnostic tardif, le diagnostic au stade de complications graves dans le coma, devant une infection ou en réanimation. Et donc, c'est que tout le monde sache que le diabète touche l'enfant. Si vous avez un enfant qui a mal au ventre de manière répétitive, qui urine beaucoup, souvent c'est des enfants qui n'urinaient plus au lit, mais qui se mettent à uriner au lit, ou qui urine au lit jusqu'à un âge qui est surprenant par rapport notamment aux autres membres de la famille, qui maigrissent pour des raisons qu'on ne comprend pas, qui commencent à avoir des performances scolaires faibles, ainsi de suite, il faut penser au diabète. Réunis autour du thème « Diabète et maladie endocrinienne de l'enfant en Afrique quand il nomme deux soins du nouveau-né à l'âge adulte ». Cette thématique vise à mener des réflexions afin d'adapter les prises en charge aux réalités africaines. L'actualité au Cameroun, c'est également la préparation de la 38e édition de la Journée internationale de la femme. Ce sera le 8 mars prochain en prélude à cet événement. La première réunion préparatoire s'est tenue hier dans la ville de Yaoundé. Les acteurs de ce secteur d'activité aux côtés du ministère de la promotion de la femme et de la famille ont échangé sur ce que devraient être les priorités de la femme pour cette année 2023. Les discussions ont eu lieu en présence de Larry Salikin qui en fait un compte rendu. La 38e édition de la Journée internationale de la femme s'articule cette année autour de la digitalisation et l'utilisation des réseaux sociaux de façon citoyenne par les femmes. Pour mener à bien cette mission, la première réunion préparatoire présidée par Madame la ministre de la promotion de la femme et de la famille a consisté à consolider toutes les articulations du programme national harmonisé. Une édition particulière qui porte sur l'inclusion au digital pour l'égalité des sexes. Que les femmes sachent que elles ont accès à ces technologies et à ces innovations mais en toute responsabilité. Ainsi, Facebook, Instagram, Twitter et autres plateformes numériques sont autant de formes d'expression que doit pouvoir utiliser la femme camerounaise avec aisance. L'atteinte de cet objectif passe par une campagne de sensibilisation de proximité. Il s'agira d'inculquer aux femmes la notion de e-citoyenneté. Cette sensibilisation que nous allons mener tout au long de cette édition pour que les femmes tirent le meilleur avantage du numérique en toute responsabilité. Responsabilité qui passe par la contribution de plusieurs maillons de la chaîne. Un peu de sport dans la suite de cette édition d'information avec le championnat national MTN Elite One qui a repris le droit de citer depuis la fin du chan. Bien, de belles affiches au programme notamment une palpitante rencontre entre Coton Sport de Garoua et Dingsport de la Léquet hier au stade militaire de Ngoïkeli en présence du président de la Fédération camerounaise de football qui accompagnait pour la circonstance des milliers d'autres téléspectateurs. Un score de la rencontre vu à 0 en faveur des joueurs de la Léquet propose ce résumé que nous envoie Emem Okoko depuis le stade de Ngoïkeli. Il ne fallait pas arriver en retard au stade Ngoïkeli de Yaoundé pour le diable au sommet de cette 13e journée avancée de la MTN Elite One. Les supporters se bousculent pour ne pas manquer ce remake de la finale 2022 et Dingsport de la Léquet coton sport de Garoua et l'armada des lions indentables à prime de retour du Shan Algérie 2022. L'avantage sur le papier est pour les cotonculteurs en tête avec 20 points dans leur poule mais Bonaventure John Kepp sur le banc sur le banc de touche d'Edding ne se pose pas la question et tient le match avec une bonne base de tactique jusqu'à la pause. Kaiba Djawal, Chez Malone, Ramsès Donfac et les nouveaux visages de coton sport n'arrivent pas à trouver la faille bien que poussés par les supporters dans les gradins. Je suis en train de me surprendre à vouloir devenir supporter de coton sport à cause d'un joueur le numéro 33 que j'ai découvert dimanche dernier lors du match Renaissance d'Ungumu contre coton sport donc je suis venu regarder le 33 et le numéro 6 aussi de coton. Côté Edding la défense est bien en place avec Patrick Etoda de retour de Turquie pour sa première titularisation. On a été très solidaires très compacts tactiquement disciplinés et ça s'est joué à des détails il n'y avait pas trop d'occasions c'était un match fermé mais on a eu une occasion la plus franche et on l'a concrétisé on est très contents. Sous le regard de Rigoberto Sombana ça bouillonne dans les gradins avec les supporters d'Edding qui donnent de la voix il faut attendre la 44e minute pour voir les filets trembler Harrison John Kep le fils de l'autre délivre les siens un but à zéro coton sport s'incline malgré de nombreuses tentatives dans les arrêts de jeu pour revenir à la marque On vient on joue deux matchs on joue le premier match on gagne le deuxième match on perd on va se dire c'est le football du coup ça nous met en confiance pour la compétition africaine puisqu'on gagne au match c'est qu'est sûr quand on rentre sur la gare on se repose et du coup on prépare le match contre l'équipe sud-africaine c'est top on va être vainqueur et digne de son côté reprend du service ce week-end avec le reste des clubs pour la suite du championnat En sport toujours en sport au football féminin cette fois-ci c'était un duel fraticide entre Léquier Football Fille et Dinsport de la Léquier les deux équipes sont rencontrées pour le compte de la sixième journée du championnat féminin guidance Super League victoire écrasante de Léquier Football Fille sur un score de 3 buts à zéro la rencontre c'était tout à l'heure au stade de Ngoaï Kélé en présence de notre reporter Eric Milan et Samuel Bonis une victoire sans forcer sur un score large malgré l'absence de Brenda Tabé en attaque actuellement en regroupement avec les Lyon c'est Farida Masha Nanga Raissa et Océan Nana qui se sont chargés de scorer ce qui a permis de plier la rencontre dès la première période une domination facilitée par l'expulsion à la 42e minute de jeu de la joueuse des Dignes une domination qui démontre les ambitions du club cette saison je crois que le championnat de l'école nous étions la 6ème journée il faut que nous continuions à bien jouer à gagner les matchs pour que nous puissions garder cette position je savais que les autres aussi sont pas mal donc il faut rester concentré je crois qu'on peut faire un peu plus c'est vrai vous dites efficacité il y en a eu il y a eu 3 buts mais je crois qu'on aurait marqué 5 ou 6 donc il faut encore travailler davantage parce qu'il faut rester concentré et il faut que l'équipe aille du haut pour toujours vu le recrutement et le changement avant de tous nous jouons pour le titre quand il faut sécuriser et continuer à gagner le match la seconde manche restera échangée malgré de multiples occasions loupée de part et d'autre côté édignes pas de regrets malgré la désillusion le déçu c'est pas trop ça parce que nous savons les gens d'après ce que le but qui a été plus fort qu'on a joué dans les séries des années en octobre ça n'a pas été donc on a continué donc finalement lorsque vous perdez les joueurs les acteurs 10,000,000 ce n'est pas facile les repressions surtout que les enfants ont été les deux de nous à prendre avoir le meilleur ça ne fait pas ça on fait une fin de jeu et on maintient juste avec cette victoire les pieds confortent sa place de leader en championnat un rappel éclair football de ça s'est imposé deux buts à un devant Amazon FAP lors de la première rencontre disputée ici dans ce même stade un mot de fête de la jeunesse avant de refermer cette édition d'information pour vous rappeler l'information forte de la journée sont les parlementaires jeunes qui ont siégé aujourd'hui au palais des congrès de Yaoundé ils ont pu adresser leurs questions à une dizaine de membres du gouvernement notamment le ministère de la santé publique pour savoir ce qui est fait réellement pour fournir aux jeunes camerounais des opportunités dans ces secteurs d'activité la séance plénière s'est déroulée en présence de Larry Salikin qui fait ce compte rendu les 180 députés jeunes de la 6e mandature sont désormais installés et c'est devant un auditoire bien attentif que quelques membres du gouvernement ont décliné leur message je laisse pour lequel nous sommes réunis ce matin faire le cadre de réflexion et d'échange patriotique intergénérationnel sur les mécanismes de promotion de l'engagement civique et volontaire des jeunes et les mesures d'encadrement et d'accompagnement appropriées initiées par l'ensemble des acteurs en charge du secteur jeunesse un exercice riche qui a donné lieu à un jeu de questions réponses au cours duquel les parlementaires jeunes n'ont pas manqué d'interpeller les ministres de la République sur des questions qui les concernent le ministre depuis 2015 le département ministériel dont vous avez la charge même la campagne d'éducation civique et l'intégration nationale pour faire face à la situation pour faire face à la situation des civils généralisés que nous observons dans notre société monsieur le ministre pouvez-vous nous présenter le bilan à date de la jitte campagne lancée depuis 2015 et c'est pour certains les réponses seront envoyées plus tard sur la question de citoyenneté de santé et d'éducation par contre des éclairages ont été apportés comme nous pouvons le constater le gouvernement de la République fait des efforts chaque année au regard de la disponibilité budgétaire pour satisfaire les besoins exprimés par le mine santé compte tenu de la sensibilité de ce secteur comme d'ailleurs pour les autres administrations demanderaient-ce à titre d'illustration au cours des cinq dernières années c'est-à-dire dans la période comprise entre 2018 et 2022 nous avons procédé au recrutement de 2202 personnels de la santé publique à présent il s'agit pour cette nouvelle vague de députés jeunes de rendre compte à leurs différents co-génères Et voilà qui met un terme à cette édition d'information merci à vous de l'avoir regardé un merci spécial aux valeureuses et chaleureuses populations de la Haute-Sanaga qui nous ont regardé ce soir je l'ai présenté avec la collaboration de Samuel Pounok resté en compagnon des programmes de Camdus TV on se donne rendez-vous lundi lorsqu'il est 20h à Yaoundé d'ici là vous retrouverez Bertie Blanche-Modjo et Géraldine Nassé pour les éditions du week-end bonsoir et bon week-end par anticipation bank au à t 0 0 0 que Sous-titrage ST' 501